Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais présenter mon top 5 des cryptos Solana Killer, c'est-à-dire des blockchain layer 1 qui ont le potentiel pour dépasser un jour le Solana et entrer dans le top 5 des plus grosses crypto-monnaies en termes de market cap. Mais avant de démarrer la vidéo dans un premier temps, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner. Également, si tu es intéressé pour trader les 5 crypto-monnaies que je vais te présenter dans cette vidéo, je t'invite à me rejoindre sur Exchange Billiette et MEX, qui sont mes deux exchanges préférés pour trader les crypto-monnaies. Donc tu peux trader les crypto-monnaies en spot, en futur, tu as du copy trading, des bots de trading, tu peux même générer des revenus passifs. Donc si tu n'es pas encore inscrit, tu as les liens dans la description sous la vidéo. Ces liens te permettent d'avoir accès à un bonus lors de ton premier dépôt, ainsi que des réductions sur tes frais de trading, donc profites-en. Maintenant on démarre la vidéo. Dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai sélectionné des blockchain layer 1. C'est-à-dire des crypto-monnaies qui ont leur propre réseau principal et qui ne dépendent d'aucune autre blockchain. Donc là, bien sûr, on va être sur des projets crypto avec des market cap qui sont déjà élevés, mais qui ont également des potentiels de hausse très importants, puisque étant le principal concurrent de Solana, c'est des cryptos qui peuvent taper les 100 milliards de market cap ou plus au top de la bulle, dans le bull market qu'on va avoir cette année. Donc en numéro 1, j'ai sélectionné la crypto-monnaie Aptos, APT. Alors celui-là, c'est selon moi la crypto-monnaie qui a le plus de chances de passer devant le Solana. Et je pense que c'est également une blockchain qui va beaucoup nous surprendre durant ce bull market, puisque son potentiel est vraiment énorme. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une blockchain layer 1 qui a été lancée fin 2022, donc par des anciens ingénieurs du Meta. Donc son objectif, c'est de rendre le réseau accessible au plus grand nombre. Donc c'est une blockchain avec une forte scalabilité, puisqu'elle peut gérer environ 100 000 transactions par seconde. Donc elle utilise un langage de programmation réputé pour son accessibilité et sa sécurité, qui est bien supérieur à celui du Solidity utilisé par Ethereum. Donc c'est une blockchain qui est novatrice en termes de technique de programmation, puisqu'elle impose une synchronisation d'état pour traiter les données de manière séquentielle, ce qui permet d'avoir des performances plus élevées. Donc ça pour moi, Aptos, la crypto-monnaie, comme je viens de vous le dire, qui va surprendre tout le monde, et de toutes celles que je vous présente là dans le top 5, pour moi c'est celle qui a le plus de chances d'un jour se retrouver justement dans le top 5 des cryptos en termes de market cap, et de dépasser le Solana. Alors actuellement on est sur une crypto-monnaie avec un market cap de 6,5 milliards, donc qui est déjà important, mais si vous comparez par exemple au market cap justement des plus grosses crypto-monnaies, et bien c'est un market cap qui est encore petit, et qui peut encore facilement faire un x10 ou un x15. La seule chose qui me dérange avec cette crypto-monnaie, c'est le max supply qui est infini, donc il n'y a pas de quantité limite, donc ce n'est pas une crypto-monnaie qui est déflationniste. Voilà, ça c'est vraiment le gros point négatif de cette crypto-monnaie, mais à part ça, ça reste une crypto-monnaie qui a énormément de potentiel. Et sur la courbe, si vous affichez le chart, vous voyez qu'en fait la crypto a explosé en 2023, elle a fait une bulle, ensuite la bulle a dégonflé, et là vous voyez qu'elle n'a même pas encore dépassé son ATH. Donc c'est une crypto-monnaie qui n'a pas encore fait de bulle, cette année, en tout cas qui n'a pas encore, on va dire, connu de bulle market, et puis qui n'a pas cassé son plus haut historique de 2023. Ensuite, en numéro 2, j'ai sélectionné ma crypto préférée, Layer 1, nouvelle génération, c'est le SUI. Alors lui, c'est une crypto-monnaie qui est récente, qui est apparue l'an dernier, donc c'est une blockchain POS, Proof of Stake, mais nouvelle génération, qui utilise une technologie totalement différente, basée sur le langage de programmation MOVE. Donc c'est également une blockchain avec une scalabilité qui est très élevée, on est sur du 125 000 transactions par seconde, et des frais de transactions qui sont très faibles. Or moi, ce qui me hype énormément avec cette crypto, c'est aussi l'équipe qui est derrière le projet. On a l'ancienne équipe de Meta, de la blockchain Meta, qui devait être lancée en 2021, donc le projet, mais qui a été abandonné. Donc voilà, c'était la blockchain de Facebook, qui devait arriver, mais finalement, bon, le projet a été totalement abandonné, et là, vous avez toute l'équipe, justement, qui s'est lancée dans ce projet de crypto-monnaie. Donc là, ça, c'est vraiment quelque chose qui me pousse également à investir beaucoup dans ce projet. Alors actuellement, on est sur un market cap de 2 milliards, 2,3 milliards. Donc la crypto-monnaie est pas mal montée, elle a pas mal profité de l'Alcoin Season, de la montée des crypto-monnaies, mais vous voyez que c'est pas non plus, il n'y a pas eu non plus d'explosion parabolique. On n'a pas vraiment eu de bulles encore sur cette crypto-monnaie. Là, elle est en train de retracer un petit peu. Bon, on est sur un market cap qui est relativement faible, par rapport à toutes celles que je vais vous présenter. Donc c'est un des market cap les plus faibles en plus. On a un max supply de 10 milliards de crypto-monnaies. Donc là, on n'est pas sur un projet crypto qui crée des tokens à l'infini comme le Aptos. Et voilà, moi, c'est un de mes projets blockchain layer 1 préféré, nouvelle génération pour le bull market de 2024. Ensuite, en numéro 3, on va passer au AVAX. Alors le AVAX, c'est une plateforme qui permet la création d'applications hautement décentralisées. Donc ça, c'est vraiment le plus important sur cette blockchain. Ce qui la différencie des autres, c'est sa décentralisation. En termes de transactions, on est beaucoup plus faible que les autres blockchains. On est entre 6 et 7000 transactions par seconde. Donc voilà, si vous comparez par rapport aux deux autres que je vous ai présentés, on est beaucoup plus faible. Mais par contre, en termes de décentralisation, elle est beaucoup plus puissante. Donc pour ça, elle utilise un réseau hétérogène composé de nombreuses blockchains et de plusieurs validateurs. Donc c'est un projet qui a déjà connu un bull market, donc qui ne date pas d'hier, qui a été lancé en 2020, donc qui a déjà connu la bulle de 2021. Et là, vous voyez que c'est une crypto-monnaie également, comme le Aptos, qui n'a pas encore cassé son plus haut historique. Alors par contre, on est sur un market cap qui est vraiment énorme, 20 milliards. Lors de la dernière bulle, on avait tapé environ les 30 milliards de market cap, donc il y a encore de la place pour monter. Mais par contre, en termes de multiplicateur, c'est de loin la crypto-monnaie de toutes celles que je vous présente qui a le multiplicateur le plus faible. Donc ce n'est pas avec cette crypto-monnaie qu'on va faire un x10. Je pense que c'est une crypto-monnaie qui peut faire encore peut-être un x3, x4 maximum si vraiment il y a une grosse hype qui revient sur Avax. Mais voilà, le market cap étant déjà énorme, elle est déjà classée dans le top 10. Donc ça, c'était pour le Avax. Donc une bonne crypto-monnaie, une bonne blockchain. Maintenant, on passe à la numéro 4 qui est le SEI. Donc SEI Network, une crypto-monnaie qui est nouvelle, qui est apparue en 2023 également. Donc là, on est sur une blockchain layer 1 conçue spécialement pour le trading des crypto-monnaies. Donc elle va se concentrer vraiment sur les exchanges décentralisées. Donc l'objectif de cette blockchain, ça va être vraiment l'optimisation et le développement des DEX. Donc les DEX comme Uniswa par exemple. Donc les DEX, je pense que vous connaissez, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils ont énormément de défauts. c'est des plateformes qui ne sont pas intuitives, qui ne sont pas faciles à prendre en main pour les débutants. Et d'ailleurs, il y a assez peu de gens en réalité qui utilisent des DEX. La plupart des gens utilisent les exchanges centralisés. Du fait que les DEX, c'est compliqué à utiliser, ce n'est pas évident. Et donc c'est un frein pour l'adoption, justement, et l'utilisation en masse des exchanges décentralisés. Donc SEI Network, lui, son objectif, ça va être de créer des DEX qui sont scalables, fiables, rapides et intuitifs. Et donc de les faire passer à un niveau supérieur. Donc en termes d'adoption par la plupart des gens. Donc aujourd'hui, encore une fois, si les gens n'utilisent pas les exchanges décentralisés, c'est pour plusieurs raisons. Comme je l'ai dit, la sécurité, la scalabilité, les frais aussi qui sont énormes. Par exemple, sur la blockchain Ethereum, vous utilisez un DEX, vous pouvez monter avec des frais à 50 dollars par transaction. C'est un truc complètement délirant. Donc voilà, ça, c'est vraiment un projet aussi qui me hype énormément comme le SUI et qui a un potentiel qui est énorme. Donc actuellement, on est sur une crypto-monnaie avec 2,2 milliards de market cap. Donc pareil, comme le SUI, elle a bien profité de l'Alcoin Season, elle est bien montée. Mais on voit qu'il n'y a pas encore eu vraiment de bulles sur le market cap. Enfin, une petite bulle, on va dire. Mais il n'y a pas eu d'explosion parabolique comme ça peut être le cas sur certains meme coins. Il y a eu une meme coin season avec des meme qui ont fait des x10 en l'espace de quelques semaines. Là, ça, ce n'est pas le cas. On voit qu'il y a encore du potentiel sur cette crypto-monnaie. On est bloqué dans un range depuis à peu près un mois maintenant. Mais dans tous les cas, c'est une crypto-monnaie qui, pour moi, va beaucoup profiter du bull market de 2024. Enfin, pour terminer la vidéo, on va s'intéresser aux ING, donc injectives. Alors là, c'est une blockchain layer 1 qui est très spécifique car décentralisée, open source, facile d'utilisation et hyper rapide. Donc là, on est sur 25 000 transactions par seconde. Donc très rapide, un peu moins que les deux premières que je vous ai présentées. Mais bon, ça reste énorme. En vrai, il n'y a pas besoin d'avoir non plus des centaines de milliers de transactions par seconde. à moins d'avoir des milliards de personnes qui utilisent la blockchain. Donc là, c'est une blockchain avec un coût de transaction qui est très très faible. Vous le voyez sur le site. Donc extrêmement faible. C'est une blockchain également qui permet de faire des transactions, en fait, de faire des échanges interchains, c'est-à-dire de passer d'une blockchain à une autre avec des frais pratiquement inexistants. Donc là, on est sur une blockchain layer 1 qui est probablement une des plus complètes. Donc vous avez déjà tout un écosystème qui est construit comme sur les plus grosses blockchains, on va dire. Mais vous avez des applications décentralisées également. Donc une blockchain qui a pas mal évolué depuis l'année dernière. Sur Code Market Cap, on voit qu'il y a eu une explosion sur cette crypto-monnaie, ce qui est logique. Parce que moi, c'est une crypto dont je vous avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. Et voilà, il y avait énormément... Enfin, pour moi, c'était une crypto qui avait beaucoup de potentiel. donc elle a bien profité de l'alcool in season. Actuellement, on est sur un market cap de 3,5 milliards environ. La seule chose qui me gêne avec cette crypto, comme pour l'autre, pour l'instant, il n'y a pas de max supply défini. J'attends de voir par rapport à ça. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une blockchain layer 1 avec énormément de potentiel. Là, on voit que depuis quelques mois, on est bloqué à l'intérieur d'un gros range. Et pour moi, c'est une crypto-monnaie, encore une fois, qui a du potentiel pour faire encore x10, x15 et se retrouver avec un market cap beaucoup plus élevé. Voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.